Après avoir vécu 13 ans au Québec, Odette rentre en France à plus de 40 ans. Problème ici, ça devient vite la galère, elle ne trouve pas de travail. C'est bien de charlotte aujourd'hui, c'est rare. Vous vivez avec quoi alors à l'époque ? J'ai eu le chômage, j'ai eu le chômage fin de droit, j'ai eu le RMI, j'étais RMI. Il y a 8 ans, dans un magazine pour chômeurs, elle tombe sur un article expliquant la vente directe. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à travailler chez Charlotte. Depuis, Odette a parrainé des bataillons de vendeurs, et ça, ça peut rapporter gros. Quand une vendeuse travaille seule, elle touche simplement un pourcentage sur ses ventes. Si elle en parraine d'autres, ses revenus seront plus importants parce que l'entreprise va lui verser une commission sur les ventes de chacun de ses fillules. Si les fillules parrainent à leur tour de nouveaux vendeurs, les commissions se multiplient. C'est ce qui est arrivé à Odette, qui aujourd'hui se retrouve à la tête d'un gigantesque réseau de commerciaux. Au total, je pense qu'il y en a plus de 400. Sur chaque nom qui est inscrit sur cette liste, il y a une petite pourcentage qui vous revient. Pourcentage, tout à fait. Mais ces centaines de vendeurs, il faut les motiver, car ce n'est pas un métier facile. Si on se botte par les fesses tous les matins, on n'y va pas. D'ailleurs, on a une maladie qui est très connue dans ce métier, c'est la maladie de l'exquisite. Il fait trop beau, on ne va pas travailler. Il fait froid, on ne va pas travailler les enfants, ceci, on ne va pas travailler. On a toujours une excuse, c'est la maladie de l'exquisite. Et ça, c'est la facilité. Et ça, on peut se planter comme ça ? Complètement, parce qu'on a toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Vous en connaissez autour de vous des vendeuses qui ont démarré et qui n'ont pas marché ? Plein. Odette, elle, a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, elle est très fière d'avoir pu construire sa maison et surtout d'être totalement indépendante. Je vis bien. Je suis mieux qu'au RMI, si c'est ce que vous voulez savoir. En moyenne, Odette gagne jusqu'à 8400 euros net par mois. Voilà, Odette qui s'en met plein les poches en surveillant toutes ses copines vendeuses. Je n'ai pas assez d'éléments pour juger, moi, de son travail réel. Comment vous comprenez, vous, qu'elle gagne autant d'argent ? 8000 euros, là, système de pyramide. Décodez-moi ça. Non, c'est tout simplement un système qui fait qu'elle touche un pourcentage sur ses ventes et dirige une équipe de vendeuses qu'elle forme, qu'elle fait entrer dans le système et sur lequel elle perçoit un pourcentage. Donc, en fait, elle pourçoit une somme de sa propre activité, mais aussi de l'activité des personnes dont elle a la chargée en cadrement. Et Odette qui a repris sa retraite et qui l'a bien mérité parce que l'exquisite aiguë, c'est plus de son domaine. Maintenant, elle va se reposer. Pouvoir cumuler comme ça des emplois dans notre pays, c'est un phénomène courant. D'abord, est-ce que dit la loi précisément ? En fait, on a une liberté totale si on exerce une activité salariée et en parallèle une activité indépendante. Donc, a priori, là, on peut travailler 18 heures par jour. Rien ne vous l'interdit sur le plan de la réglementation. Après, c'est les lois physiques qui reprennent dessus. Comment vous avez réagi, vous, quand on dit c'est travailler plus pour gagner plus l'un et l'autre ? Vous dites quoi, vous ? Moi, je dis que tout est possible. Maintenant, il faut bien réfléchir à ce que l'on met derrière. Ce sont quand même des choix de vie, d'accumuler plusieurs emplois ou de décider si on est véritablement indépendant de travailler 18 heures, 20 heures par jour. Maintenant, même pour un salarié, travailler, faire 3-4 heures supplémentaires pour gagner plus, si cet argent doit partir dans le paiement du nounou pour faire garder ses enfants, quel est ce fameux pouvoir d'achat ? Cet argent que l'on a gagné en plus ? Où est-ce qu'il est parti ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Est-ce qu'on a tiré un véritable bénéfice ? Donc, ce sont ces questions-là qu'il faut se poser lorsqu'on décide de travailler plus. Dans les 10 ou 20 ans qui viennent, vous voyez les choses comment ? La création de cette communauté européenne a été réalisée, on ne nous a pas dit toute la vérité. On a accueilli des pays qui étaient nettement en dessous de notre niveau de vie et de notre pouvoir d'achat. Et là, on a quand même oublié de nous expliquer une chose, c'est que l'objectif était que ces pays nous rejoignent, mais que pour pouvoir nous rejoindre, nous devions nous accepter de réduire un peu ce dont nous disposions. En gros, s'il y en a un qui est à 100, l'autre à 60, on va s'associer, ça fera du 80 avant de repartir et de progresser. C'est difficile. Et il faut être conscient que notre pouvoir d'achat et notre niveau de vie n'ira pas en progressant de façon spectaculaire dans les années à venir. J'aurais tendance à dire que la progression reprendra quand tous les pays de l'Union Européenne seront au même niveau. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On va se quitter là-dessus. Je rappelle pour ceux qui veulent en savoir davantage que votre livre s'appelle Fiscalité, Placement et Réduction d'impôts. C'est tout un programme. Merci beaucoup. Portez-vous bien. A la semaine prochaine.